Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de cette Nyon Box de février que je viens de recevoir, qui n'est pas piqué des hannetons, et ça va être incroyable les amis, c'est parti tout de suite. Alors bien évidemment, bien évidemment, pour toute ouverture, il faut se munir du petit, de la petite baguette magique du 9.3 qui marche à tous les coups, ou presque. Voilà, c'est parti, tout de suite, je vais ouvrir ce magnifique colis que voici. Alors là, voilà, bon, on a la belle illustration qu'on retrouve sur toutes les boxes en fait. Le nom du site, si vous voulez commander, très important. En ce moment, il y a le lancement de l'offre parrainage. Donc, parrainer quelqu'un vous donne droit à une petite réduction, vous donne droit à partir de 5 parrainages à une box gratuite, ou mybox, ou non une box, comme vous voulez. Et donc, si vous voulez me parrainer, ce serait très gentil. Et si vous voulez, on s'échange des parrainages, voilà, on se fait des petits trucs sympas et tout. Je mettrai le lien pour que je vous parraine dans la description, parce que ça marche par lien. Et voilà, et soyez fous, soyez nombreux, achetons des choses tous ensemble, ça peut être sympa. Alors, hop, c'est parti, on ouvre tout de suite cette boîte qui va nous révéler ce que contient la box de février. Alors, bon, déjà, du papier bull, c'est important de le préciser. Alors ça, c'est le petit manuel. Dedans, il y a tout ce qu'il y a là-dedans, en fait. Et ça va être des explications. Mais on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais ouvrir les paquets un pas un, je vais essayer de deviner ce que c'est, et après je vais regarder si j'ai bon ou pas bon, hein, on ne sait pas. Et bien sûr, comme chaque mois, on a une petite histoire à découverte du Japon, qui n'est pas piquée des hannetons. Alors, tous les mois, apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Fujisan, fierté naturelle du Japon. On rappelle, Fujisan, c'est la montagne, c'est la plus connue, c'est celle qui est le plus représentée dans le monde entier. Connu dans le monde entier, le mont Fuji, Fujisan en japonais, est sans doute le site naturel japonais le plus emblématique, c'est vrai, on l'a dit. Du haut de ses 3776 mètres, le sommet de cette montagne est le point culminant du Japon. Il s'agit en fait d'un volcan dont le risque d'éruption est très faible, je me suis trompé de ligne, c'est pas grave. Même s'il est toujours considéré comme actif, la dernière éruption date de 1707, c'était hier, c'était hier, c'était il y a pas longtemps. La forme caractéristique de cette montagne, qui lui vaut sa renommée, puisqu'elle a inspiré de nombreuses oeuvres au fil des siècles, c'est vrai. Le peintre Okusai, que vous pouvez retrouver sur le Furushiki, dans cette box, donc il y a quelque chose, il y a une peinture, première 10, a notamment réalisé une série d'estampes appelée 36 vues du mont Fuji. D'ailleurs, le 22 juin 2013, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, sous le titre Fujisan lieu sacré et source d'inspiration artistique. C'est pas rien. Le mont Fuji se trouve au sud-ouest de Tokyo, à environ 130 kilomètres, il faut aller à l'entrain. Donc si vous êtes de passage au Japon en été, s'il fait chaud et que la neige a disparu de son sommet, il est possible d'effectuer l'ascension du mont Fuji. C'est une expérience forcément inoubliable, qui vous fera grimper plusieurs heures à travers des routes rocailleuses, avec la possibilité de se reposer sur le chemin dans une auberge. On espère que cette Nyan Box vous aura permis d'apprendre un peu plus sur cette montagne hors du commun. Et effectivement, effectivement, j'en ai appris un peu plus. Alors il faut dire aussi qu'il y a un lac, juste en dessous du mont Fuji, qui est absolument magnifique, et donc le mont se reflète dans le lac quand il fait beau, quand il fait beau. Attention, et quand il n'y a pas de nuages, parce qu'il y a souvent de nuages sur le mont Fuji. Alors, Kujibiki de février, tirage au sort, voilà. Donc il y a un chanceux qui a eu un billet d'avion, c'est pas moi. C'est clairement pas moi. Et une giga box vous remplit de 22 figurines, et c'est toujours pas moi. Donc voilà. Alors pourquoi c'est spécial ? Parce que février, c'est l'anniversaire de Nyan Box. Joyeux anniversaire, on est content. On va voir ce qu'il y a dans cette box maintenant. Du journal, incroyable. Du journal avec l'espérance géographique de la femme d'Afghanistan, je ne sais plus quoi. Du baseball, alors on est sur du petit sport, les gars. Ah, il y a Donald Trump. Ici, c'est l'actualité, c'est l'actualité, les gars, c'est génial. Comme je l'ai dit précédemment, février, c'est l'anniversaire de la Nyan Box. Voilà. Donc joyeux anniversaire Nyan Box. Avec tous les petits personnages. Donc on a Zelda, Vegeta, Ichigo, Naruto, Fairy Tail, Totoro. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est Sakura, Chassus de carte. Voilà, Pikachu qui est là. Alors merci pour ces deux belles années. C'est la deuxième année. Voilà maintenant deux ans que la Nyan Box existe. Désormais que nous partageons avec vous le Japon sous toutes ses fards à travers nos formidables box. C'est vrai, c'est vrai. Merci à vous, merci à toute l'équipe Nyan Box de nous faire découvrir ces belles choses venues du soleil là-bas. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a la fameuse estampe YouTube, c'est ça, sinon on ne voit rien. La fameuse estampe du Mont Fuji. Sur un tissu, hop, ça revient. Sur un tissu de qualité. Wow. The Black Fuji from the Series 36 View of Mont Fuji. C'est absolument magnifique. Je vais l'accrocher, je ne sais pas où, parce que je n'ai plus de place. Mais je vais sans doute l'accrocher quelque part. Alors c'est parti, on va commencer les déductions. Alors, voilà, ça représente le Mont Fuji, donc je suppose que c'est des espèces de chips avec des saveurs différentes, sucrées ou salées. Je ne sais pas, en général, il doit y avoir les deux, parce que les deux sont souvent mélangés. On continue avec... Ah oui, ça c'est le manga des vélos, c'est ça, il me semble. Non, ou alors je me trompe. Je ne sais pas, je ne connais pas du tout. Enfin, je ne regarde pas du tout. Ah, ça c'est des œufs en chocolat. Des espèces de Kinder Surprise. Sauf que là, c'est Mario et que le chocolat est dégueulasse, normalement. Là, on a quoi ? Ah, on a des Pocky, des espèces de Ikado, japonais, aux éclats d'orange. Aux éclats d'orange, ce qui peut être bon. Moi, ça va, j'aime bien. Là, j'aperçois un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est ça ? Une boîte d'orange. Qu'est-ce que... Ah, c'est génial ça. C'est un bol. C'est un bol, les gars, j'adore. C'est un bol avec, à l'intérieur, au fond, on peut voir le Mont Fuji. Sur les côtés aussi. Voilà. Et en bas aussi. Voilà. C'est un bol absolument magnifique. Je ne sais pas, je verrai après, mais je suppose qu'il est fait main. Je suppose. Alors, décidément, le Mont Fuji est vraiment à l'honneur, puisque là, on a des baguettes. Baguettes du Mont Fuji. Qui sont assez scellées, dommage. Ah non, c'est pas scellé. Enfin, si, c'est scellé, mais c'est plus sourire. Ben alors, ça ne va pas. Ah, je galère. On s'en fout. Oui, elles sont très très belles, ces baguettes. Et alors, ça, qu'est-ce que c'est ? Oh, mon Dieu. C'est une figurine. Je ne connais pas du tout l'anime. Non, franchement, franchement, là, il faut le faire. J'ai des trucs de figure-in. De figure-in, je ne connais pas les animes. Sakura. Ah, mais oui ! Ah, mais oui ! C'est la copine de Sakura, de la chasseuse de cartes. Oh là là ! Quelle erreur, les amis ! Quelle erreur de ma part, que je n'ai pas reconnue. C'est celle qui fabrique les robes de Sakura. Et, oui, d'accord. Oui, d'accord. Oh là là ! Je suis fatigué. Je suis fatigué de rien, d'ailleurs. Et voilà. Et on finit par un beau journal. Nos présentants des sushis venus de là-bas. Ils sont super, les journaux. Ils sont vraiment super. Moi, j'adore. J'irai là-bas que pour acheter des journaux. Non, c'est faux. C'est complètement faux. J'irai là-bas pour manger. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on avait dit ? Qu'est-ce qu'on avait dit ? Oui, ça, c'était les chips. Mais, finalement, je pense que... Enfin, ça parle assez de... Alors, voilà. Oui, voilà. C'est les figurines de Sakura, chasseuse de cartes. Donc, il y a soit Sakura, soit sa copine. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, sa meilleure amie, Tomoyo Daidoji. Donc, j'ai Tomoyo. Voilà. Qui n'est pas... Ah, oui, voilà. C'est ça, la figurine de Yowamushi Pedal. Le truc de vélo. Que je ne regarde pas. Voilà. Le bol de riz Mont Fuji. Ce bol de riz traditionnel, il va avoir finalement les jolis motifs du Mont Fuji. Ben, oui. On n'aurait pas deviné. Et... Ah, il y avait deux estampes possibles. Et c'est bête parce que moi, je préfère l'autre, en fait. Bon, c'est pas grave. C'est vous. C'est... J'ai déjà ça, là. Elle est super belle. Donc, je m'en tape. Mais c'est vrai que c'est l'autre que je la préfère. Enfin, c'est celle qu'on voit le plus souvent. Enfin, d'après moi, c'est celle qu'on voit le plus souvent. Après, je ne suis pas vous. Mais moi, voilà. On s'en tape. Les senbeis. Oh là là. Je ne savais pas que c'était ça. En forme du Mont Fuji. Donc, c'est les biscuits à base de riz. Et donc, là, il y a poivre en rouge, sucre blanc, barbecue, mayonnaise, sésame, matcha, patate douce, sucre granulé. Ouais. Bon, c'est sucré salé, quoi. Voilà. Donc, merci beaucoup. La deuxième de l'année. La deuxième New Unbox. Merci beaucoup New Unbox de nous avoir fait découvrir de nouvelles choses. De m'avoir fait bugger sur des animes que j'ai regardées. Merci, c'était sympa. J'en profite pour vous dire, pour vous rappeler qu'il y a bien un code parrainage, que c'est très sympa. Et que si vous voulez, on se parraine entre nous et tout. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis open et tout. Vous me dites, ah ouais, moi, je te parraine, je te parraine. Ok. Voilà. Ça part comme ça. Aussi, n'oubliez pas de laisser un petit gêne si cet unboxing vous a plu. De me laisser en commentaire si vous avez commandé aussi de me dire ce que vous avez eu. Et on reste en contact parce que voilà. Parce que c'est cool. Parce que moi, j'aime bien partager. Si vous avez eu Sakura et moi, non. Mais voilà. C'est cool. Aussi, j'ai ouvert un compte Instagram. Ça ne sert à rien, mais je l'ai ouvert quand même. Et un compte Twitter aussi. Donc, ce serait dans la description. J'en profite aussi pour vous dire que ce week-end. Donc, là, je parle de là. Donc, ce week-end, c'est le 24, 25 et 26. Je serai à Marseille pour la Japan Expo Sud. Où j'espère croiser certaines personnes. Enfin, je sais que je croiserai certaines personnes que je connais. Mais d'autres que je ne connais pas, par exemple. Et si vous voulez, on va là-bas. On se fait un truc et tout. On est tranquille. Voilà. C'est cool. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ne faites pas trop, les malins. Parce que, voilà. Laissez un pouce de plus. Parce que sinon, je viens chez vous. Vous frappez. C'est possible. Je ne sais pas. Tout est possible. À un moment donné, il faut arrêter. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et à ciao tout le monde.